je vais gasser votre nouvelle vidéo sur clash paria des gars aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation de deck avant que les vidéos commencent les gars on n'hésite pas à s'abonner avec un petit peu de bleu c'est un peu de plaisir ça me soutient il n'a assez de sous-titrage pourront alors les gars aujourd'hui je vais présenter un deck que j'ai vu sur une vidéo avec la pkm qu'elle vaut un texte il est trop fort j'étais c'est un petit peu en ce film j'étais à une question des lots je suis monté à 1900 vraiment facilement sur la fin c'était un petit dont j'ai un peu galéré mais sinon j'ai sur à peu près tous les decks c'est très fort les love beats c'est vraiment galère drill aussi c'est vraiment chiant et me los aussi sinon le reste ça va ouais ballon en reste il balance un peu chiant mais en vrai le deck a vraiment beaucoup de match up extrêmement bon et ça c'est vraiment très fort donc si vous avez invité c'est à vous qu'il ya un air sur le pkm méga chevalier je vous conseille de le faire parce que le bas le deck est puissant vous allez le voir donc on va partir tout suite en l'adeur donc comment je suis placé je crois n'est pas un truc du genre en espérant et c'est de monter un peu c'est pas mal quand même et c'est parti contre polo henrique et en rick bon en général on a bien c'est un nouveau ce groupe j'attends un petit peu parce que souvent il ya des decks accueillent et quand il existe que l'on va pas jouer trop vite au cas où mais voilà donc là il pose un petit point de glace avec un pk avec un cochon le pk va très bien défendre on va préparer le voïd parce qu'il va se remettre une mousquetaire je suppose on va mettre ça pour lui forcer voilà donc là on fait ça ok c'est bien défendu ça part bien joué la galère pour lui c'est qu'il ya pk et mk évo dans le même push là deux pour six je sais pas comme va faire en même cas qui va tout ramener sur un tech et le pk qui va se réagir à chaque fois qu'il a un truc c'est c'est bien pour nous je vais mettre un petit bonheur pour cycler ok le pk sonora de méga chevalier hop ça c'est un combo quand même relativement chiant mk tout seul ça pk tout seul ça va mais pk et mk sont évois en plus voire deux points si c'est vraiment pk ok donc là on va pouvoir partir en peu je pense de voir comment ça se passe ok parfait on peut partir en pk on a les gardes au cas où je push à droite il va pas push parfait vous voyez un petit qu'avait lié à l'or on va évidemment tuer un spectre fast et là le pk qui se régène ça va être vraiment fort il va se régène c'est là on remarque à quel point c'est fort puisque là il n'a pas pu défendre là en plus s'il met un cochon je vais avoir le méga chevalier vo donc je vais pouvoir le repousser assez facilement on va essayer de cycler avec la mami à droite parce que je sais pas qu'ils mettent une bdf value à partir en pk fond map j'aimerais bien cycler à w la jale maintenant que j'ai la w je peux laisser de push on va mettre un vrai push on va mettre des gardes ici hop on va cycler le kava je me doutais qu'il allait faire ça c'est pour ça que j'ai attendu dans le mail je me doutais qu'il allait faire ça là normalement si je fais ça ça peut être vite qu'est ce qu'il ya et là on va essayer de forcer un peu ça peut être problématique pour le monsieur en face là là il s'est plus trop donné de la tête il ya un pk il ya un mk évo on se parle bien là ça c'est pas trop mal ce qu'on fait alors là on a un kava à gauche qui est tout seul qui pas défendu il met une bd fois pour renforcer évidemment avec avec un méga chevalier au fond on met un bombeur à l'avoir évidemment forcé d'ailleurs parce qu'on n'a pas envie qu'ils kites et s'ils kites il va pouvoir défendre assez facilement alors que je devrais pas ok c'est bien défendu de sa part quand même on va mettre un pk ici on va laisser la mousquetaire tranquillement connecté hop parfait donc là maintenant qu'on a de la double évo on va pouvoir essayer de repush je vais pas mettre de mamie sorcière fond de map parce qu'il va pouvoir bdf sinon je sais pas qui est bdf les sommets cette push à droite étant donné que j'aime mettre mon méga chevalier on va mettre un bombeur de voilà on peut voir là maintenant qu'il a utilisé la mamie enfin la bdf un pote c'est notre mamie hop parfait hop et là c'est l'assaut c'est un nom pour lui on va mettre la petite voie d'ici qui fait le titre qu'est ce qu'il y a à droite qui connecte ça c'est pas trop mal là on a un pk et un kava et un pk il vaut ok bien je vais de sa part on va vite mettre un za pour que ça tu fasses le pk qui va encore se régène normalement parfait ça c'est plutôt pas mal le pk qui va encore se régène normalement ah non c'est dommage là il galère à défendre en ce moment le push à fond là on sait qu'il a plus beaucoup d'élixir on va pouvoir mettre un void on s'en va pour tuer le méga enfin la mousse qui est le canon et on fait qu'on était à la situation quand même un garde et un bombeur l'autre côté donc on a fait une très bonne game compliqué à défendre un produit là quand j'ai commencé à mettre les ébats un peu partout il sait plus trop donner de la tête ça nous fait monter top 7600 monde et on part tout de suite dans cette deuxième game contre eux emmanuel vivan coup c'est qui part on voit que le deck est quand même très très puissant après il ya beaucoup de cartes légendaires je suppose que pour des fruits pouplés c'est un peu chiant à voir déjà rien que doublé vos deux nouvelles zéro c'est compliqué mais en plus il ya 25 milliards de légendaires donc bon je comprends que c'est pas à la part de tout le monde et si vous voulez faire des défis classiques ou des super défis c'est trop fort vraiment s'amuse vraiment en plus c'est un des qui est très fun à jouer je trouve parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ça j'ai un peu j'ai raté mon méga chevalier je crois non ça va pas mieux tu le c'est tu pas le mais pas que tu pas le bon ok on n'a pas besoin de plus des fonds à moins de pk parfait bon ok on est sur du pk brichepam je suppose avec un gros nous on pk mk brichepam encore mieux ok bah lui aussi c'est parti on va contrôler son milieu chevalier d'un pk ok on a tous les deux à double évolue je présume je suppose qu'ils jouent pas seulement le pk et le mk sont zéro qu'il a un petit écran c'est qu'il est un peu roulou pour nous on est un voile c'est dans avec peut-être un peu de l'ad je pense c'est pas possible que si le bourreau meurtre c'est un peu chiant pour lui parce que là on va pas mettre un rapport forcé avec un mk évo et à un moment on n'a pas besoin de défendre je vérifie qu'il n'a pas besoin de défendre je sais pas trop comment défendre le sien je vais essayer qu'à bon beurre ok là on a la même ici qu'il allume est bien je sais pas si l'un gel j'ai peur qu'il un gel mais il n'a pas l'air d'en avoir donc ça c'est vraiment bien son pk il va se faire vraiment fumer vite normalement et là on peut mettre le maintenant ça me paraît pas trop mal parfait en plus le pk il va sauter donc ça c'est parfait on va tuer tranquillement ce bourreau qui me fait chier on va aller mettre le pk mk avec un petit bomber on va essayer de zapper ça pour que ce soit le même cas qui prennent le focus c'est le pk parce que j'aime tranquillement c'est dommage j'ai un deck bizarre quand même donc il va pk va pk fond de bas tranquillement on va ticler notre évolution on va essayer de mettre un double punch là là ça va être l'intérêt il a plus au méga chevalier donc ça c'est plutôt pas mal je mets un kava au pot je vais pas l'accompagner je vais juste le laisser tranquillement faire sa vie enfin si j'étais juste mettre un va existeur 2 mais c'est vraiment pour faire chier parce que là maintenant qu'il a son pk il est dans la sauce de fou là là il est vraiment dans la sauce de baiser en plus qu'on va pouvoir défendre assez facilement avec garde bomber je sais que ça défend je vais essayer pas mal de fois les gardes et voilà il peut pas défendre ça me fait une victoire vraiment envoyé le dégât 4 points il est puissant quand c'est un petit peu le manipuler il est extrêmement fort vraiment très très fort moi j'aime beaucoup le deck ça me fait monter top 6700 regardez les profils d'un adversaire d'ailleurs le mec qui jouait il a fait un top 2k 3 c'est pas dégueu vraiment on lui jouait d'écure bizarre lui il était éclaté au 25e tout seul par contre il jouait vraiment étrange pk mk cintière why not et pour l'instant c'est informé d'ailleurs pour ceux qui veulent me voir plus souvent je souhaite petit toc break you comme tik tok comme youtube et surtout je comme youtube aussi effectivement c'est pareil sauf qu'il ya deux us sur touch mais sinon c'est la même chose break you pour ceux qui veulent venir faire un petit coucou mettre un petit photo c'est gratuit on se soutient un peu ça fait plaisir alors c'est parti contre ce monsieur de goûte félas je pense que je vais être impliqué first play on va mettre un pk de découverte si je joue un pk aussi sont le pk méga chevalier c'est des cartes qu'on retrouve un peu partout à mettre un petit bon beurre mettre un petit peu de dégâts sur ces glaces voitures sur ces glaces ça c'est bien là ma vie à faire le tap normalement c'est pk peut mettre un coup c'était pas mal ok même pas au bulbu ça c'est pas mal c'est le but je crois qu'on va pouvoir mourir du coup ça c'est vraiment bien bon c'est dieu c'est du anabana donc du du pk ballon gel je crois qu'on est ce qu'il a comme des émévisions de zap je suppose il doit avoir zappé pk je présume ouais bah j'ai rien pour défendre on va mettre un kava un kava avec des petits gars c'est de banque protégé du pk voilà c'est bien ce qu'il me semblait il a bien un pk enfin vous savez qu'il avait un pk il a déjà joué parfait bon on va mettre un pk hop on va le protéger avec le bombeur pour ça ah ouais non on a une idée on va mettre un zap ah le batard et là c'est la surprise du chef aïe aïe ça va ok le mk qui saute ça c'est bien il a eu lieu de le défendre je pense ok on va remettre un pk ici de le temps pour juste pour tanker la petite mamie qui va dépêche derrière tranquillement ok mais également un pk je comprends pas trop ce qu'il va faire parce que là j'ai juste push comme ça et le pk se préoccuper un peu tout le temps il va gel s'il vient de sa part mais malheureusement l'ami qui permet de dépêche derrière avec le bombeur hop on va tanker ça comme ça il a fait de la déla un petit coup quand même c'est plus ça cool j'ai fait la déla j'aurais jamais du faire ça oh la 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 future abale bonjour aïe 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 le ballon je vous avais dit c'est compliqué on n'a pas grand chose pour défendre le ballon le ballon c'est un gros hache à notre deck c'est pas grave c'est bien évidemment aïe aïe c'est pas grave qui défaite ça doit arriver dans tous les cas mais ouais non mais de toute façon c'est un gros gros hache à notre deck pourtant les mecs est vraiment nul le jeu mais c'est un gros acheté donc bon et c'est pas grave ça arrive il faut bien montrer les défaites tout en temps montrer la faiblesse du deck et c'est parti pour la dernière game de cette vidéo avec ce magnifique deck pkmk bien toxique bien sympathique allez on va s'y connaître pour voir tranquillement on met un petit méga chevalier ok toi bon je suppose que c'est de la grille mondiale c'est pareil c'est un match un peu chiant je pense que je vais je vais voir ça peut-être un peu chier et là j'ai la chef à lui pour défendre c'est de sa peau ça c'est pas mal ouais c'est le même cas c'est gg je pense énormément de dégâts et là comme il n'a plus de bûche on peut forcer un il n'a plus de sorciers la coutale il n'a plus de bûches enlève un petit clé c'est un table bon ça reste quand même relativement bien défendu de sa parent bien joli je pense pas que le chevalier défendre du coup je sais pas ce que c'est comme d'ailleurs je pense que c'est de la dril encore mais je suis pas sûr c'est qu'elle a mis tranquillement à ses cochons on est tellement pas on va mettre le pk ça je peux cicler le blébo ok cochon sorcier ok on va cicler c'est une méga chevalier fond de map on sait qu'il est un cochon on n'oublie pas ouais j'aurais peut-être dû attendre un petit peu avant de cicler parce que là ça me met dans la sauce de fou là aïe 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 en vrai je pense que je peux tanker un peu c'est pas c'est un peu chiant ça fait mal mais oh il a fait de la veille là aïe 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 on va mettre le pk ici normalement il a pas de sort je pense il a tornade et je sais pas quoi elle a une bdf aussi en fiance déjà ouais moi j'ai malheureusement mal joué cette game j'ai très mal joué cette game ouais c'est dommage cgg bah attends moi j'ai fait pour la game je l'ai fait 4 il me semble attend je suis le point 6 ah mais je n'ai que 4 games du coup c'est un mot un autre donc c'est pas positif donc là c'est pour faire c'est pour faire une petite dernière parce que je pensais que j'allais avoir déjà fait attend j'ai fait que 4 games là on est d'accord 1,2,3,4 ouais bah vas-y on fait une petite last alors je vais aller du coup là ça va c'est pour la vraie dernière game de cette vidéo en espérant faire une win comme ça on peut monter un peu enfin monter dans mon on aura fait au moins plus simple je tente quoi pas à terminer la vidéo en eux ce serait pas pas ouf c'est inachevé est ce que je veux dire en tous les cas en stream je vais continuer à monter donc je me suis tapé que des deckbait tout à l'heure c'était un peu chiant j'avoue et voilà en parlant de deckbait évidemment je dois me porter de l'oeil bon tout ce qui est deckbait c'est trop chiant c'est de casse les couilles vraiment ils vont juste stun comme des guignols toute la game là bon on va devoir jouer bien pour essayer de gagner la game mais c'est vraiment chiant le deckbait c'est un des cul très sécure ça c'est vraiment qu'est ce qu'il compte ça c'est vraiment qu'est ce qu'il compte j'ai atteint le blanc voilà avec le pkfv ça aurait été trop bien évidemment d'exprime de merde à l'étape là en plus d'avoir son niveau de merde ok bon là il faut aussi que la double voie va faire un push c'est le seul moyen de passer en double push c'est trop facile à défendre donc là il faut que j'arrive à m'installer ce qui va pas être facile il va mettre sa princesse là je pensais on va la mettre là du coup attend il a prince c'est comme ça avec elle ça va être trop chiant bon maintenant ça va être le moment ça part ça part maintenant il faut juste prier pour pouvoir mettre des dégâts parce que là ça va être critique sinon je me disais qu'il allait faire ça enfin la princesse qui se barre bien bien taïlande là bien casse-pou là on a le pkmk qui va être assez chiant à défendre normalement ou pas d'ailleurs je pensais qu'il a laissé l'envoyer je vois pas comment je gagne la game en fait ouais gg je peux rien faire c'est dommage bon bah c'est taper un triple hard counter à la fin c'est dommage il me semble je vérifie mais là je peux vraiment rien faire bon non là en vrai j'ai fait de la dé en fait je sais pas là je connais pas trop matchup bon là je peux rien faire ça c'est clair là j'ai hard counter et là aussi bah ouais il ya juste cette game où je sais pas trop mais je pense que j'aurais pris la win mais j'ai fait de la dé bon en tout cas c'est quand même une bonne vidéo vous voyez quand même le deck est très fort j'ai pas eu trop de chance sur les matchups mais vous voyez quand même il est relativement puissant en tout cas si vous voulez voir si le deck est vraiment viable moi ça va être mon deck cette saison je pense donc n'hésitez pas à me passer sur Twitch et je vous souhaite une bonne fin de vidéo et moi je vous dis à plus tcho tcho